Dans le monde, de nombreuses personnes souffrent de déficiences visuelles. Sans être absolument non-voyants, ils éprouvent néanmoins des difficultés à percevoir certaines différences au niveau des formes et des images. J'ai voulu avant tout privilégier l'ensemble de la statue, sans pour autant ignorer le fait qu'en mettant ainsi l'accent sur le tout, on perd certains détails, qu'il conviendrait de souligner ensuite avec un autre type d'éclairage. Il m'a semblé important de pouvoir disposer d'une installation de ce genre, afin que tous puissent voir la statue dans son ensemble, découvrir sa beauté et ses caractéristiques. Pour les autres détails, des solutions existent, mais ma démarche reste essentiellement ciblée sur mon intention première. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai préféré une lumière indirecte, tamisée, non éblouissante, et cependant capable de mettre en évidence les parties principales de la statue. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Créer une mise en lumière ciblée, un éclairage indirect, des lumières froides, non éblouissantes. Le résultat est là, sous vos yeux. Vous pouvez voir ça voilà. Sous-titrage ST' 501